Chapitre sécurité, le nouveau commandant de la Légion de la gendarmerie numéro 9 du Logon Occidental a officiellement pris fonction Amundou, chef-lui de la région du Logon Occidental. C'est le directeur général, deuxième adjoint de la gendarmerie nationale, le général Zakaria Issen Abdraman, qui l'a installé officiellement dans ses fonctions. On fait le point avec Amand Isaac Azina. La région du Logon Occidental a un nouveau comme Légion. Il s'agit du colonel Mahamad Hamdan Siessil, qui remplace à ce poste le colonel Fouda Kamis. La cérémonie solennelle de passation de pouvoir se déroule en présence du secrétaire général de la région du Logon Occidental, Ngana Djekila, représentant le gouverneur du commandant de la zone de défense numéro 9, le général Abdel Muntalib Abdel Fakar Abdel Kerim, et bien d'autres officiers supérieurs et hommes d'Iran. Après avoir reçu l'étendard des mains du Com-Légion sortant et remis à l'entrant, le directeur général, deuxième adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Zakaria Issen Abdir Rahman, demande aux officiers supérieurs et gendarmes de reconnaître dorénavant comme chef le colonel Mahamad Hamdan Siessil. A cet effet, ils sont tenus de lui obéir dans l'exercice de sa fonction. La soumission aux disciplines militaires et aux lois de la République sont autant de règlements à observer, conclut le général de brigade Zakaria Issen Abdir Rahman. Autre volet de l'actualité nationale, le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs de droits humains et environnementaux, Abdaoud Nandjede, a fait un point de presse pour féliciter le succès de la table ronde de Paris pour le financement du plan national de développement en 2017-2021. Il en a profité de l'occasion pour fistuger le comportement de certains Tchadiens qui ont appelé au boycott de cette table ronde, suivant plutôt un extrait de son intervention. Vous conviendrez avec moi que la Tchadiens et cette table ronde de mobilisation des ressources est annonce par le gouvernement à susciter les réactions pour et contre. Même qu'une interconférence a été tenue à Paris, les mêmes jours se donneraient cette importante assise économique. Comment peut-on vouloir tant du mal à son pays et à sa population au point d'appeler les investisseurs à ne pas participer à cette table ronde et dire que les défenseurs de cette même population ? Un plan national de développement est un plan pour lequel on cherche la croissance économique d'un pays pour améliorer la situation socio-économique de la population. Ce n'est pas une affaire d'une personne ni d'un régime. Ce travail remarquable ne pourrait que susciter l'admiration et l'encouragement de tous ceux qui vivent pour le bien-être de la population et adeptes d'entre nous. Néamours, la réussite d'une table ronde de mobilisation des ressources assorties des engagements n'est pas une affaire en soi. Ce n'est qu'une état de franchise qui appelle à la préparation de conditions juridiques, fiscales et économiques d'accueil optimale qui vont permettre de transformer ces promesses d'investissement en promesses rayées. C'est pourquoi l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement à Tchad, tout en félicitant le chef de l'État pour ses efforts sans cesse constantes dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie de la population, l'encourage à continuer à impulser le gouvernement à poursuivre les actions d'assainissement et d'amélioration de la gouvernance, des réformes institutionnelles, d'amélioration de la politique publique en matière d'investissement direct. En religion, 28 fidèles chrétiens catholiques de plusieurs paroisses du pays entreprennent un pèlerinage à Jérusalem pour la deuxième année consécutive. Ils ont quitté le pays ce matin en direction de Jérusalem. Moussa Modou a suivi ce départ pour nous. Suivez plus tôt. 28 fidèles chrétiens venus de plusieurs paroisses catholiques du Tchad ont quitté ce vendredi N'Diamena pour la Terre Sainte à Jérusalem. Pour les chrétiens, le pèlerinage est un temps fort des ressourcements de la foi et des rencontres entre les frères en Christ. Objectif, marcher sur les traces de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Selon le guide des pèlerins, père Dominique Tino dit, aller sur la Terre Sainte est un temps fort pour un chrétien croyant. Nous allons d'abord éviter les lieux sains de Jérusalem. Nous allons à Nazareth, nous allons à Bethlehem, nous allons à Jérusalem. Et sur chaque lieu, il va y avoir des moments de prière, des moments de récouillement pour demander les classes du Seigneur afin d'approfondir notre foi. Ravi de ce déplacement pour les lieux sains, le pèlerin exprime leur joie. C'est une grande joie pour moi, c'est une grâce aussi, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. En tant que chrétien, nous sommes très contents d'aller à la Terre Sainte. Durant deux semaines, les fidèles visiteront Nazareth, Tiberiat, Bethlehem et Jérusalem. La visite de la Terre Sainte est aussi une occasion pour les pèlerins de découvrir la diversité de chrétiens, de la richesse, des rites et des traditions. Merci.